Bonjour les amis, c'est Maria Laproïtesse, conférencière, artiste. Aujourd'hui je vais vous lire un très grand chapitre sur Victor Hugo, sur son livre « Et s'il n'en reste qu'un ». Je sais que vous avez regardé les autres, j'aimerais bien que vous marquiez « J'aime » ou « Abonnez ». Et si vous n'arrivez pas à le faire, il faudrait me le dire, pour que je voie un peu ce qui se passe. J'espère que vous passez une journée agréable. Moi ça va, un peu enroulé, mais ça va. Je commence. Chapitre 4 Le temps de l'exil Inflexible dans son combat contre Napoléon III, Le poète exilé à Jersey, puis à Guernesey, délivre son message sur un temps prophétique. Les projets foisonnent, l'inspiration ne connaît aucune limite. Cette période où l'écriture se nourrit du contact avec l'océan, voit la publication d'œuvres majeures, châtiments, les contemplations, la légende des siècles, les misérables, les travailleurs de la mer, l'homme qui rit. Le poète arrive seul le 12 décembre à Bruxelles, chargé de la malle au manuscrit. Juliette le rejoint le 13. Le 14, il écrit à Adèle, acteur, témoin et juge. Je suis l'historien tout fait, confrontant de nombreux témoignages. Il entreprend alors un récit, le 2 décembre, qu'il interrompt pour se lancer dans l'écriture de Napoléon le Petit. Le 9 janvier 1852, Hugo figure sur la liste des expulsifs. Malgré les pressions de la France, les autorités belges acceptent ce proscrit célèbre, installé sur la grande place de Bruxelles. Resté à Paris, Adèle veille aux questions matérielles, et fait le lien avec ses fils, emprisonné à la conciergerie. En février, Charles libérait, il y en a Bruxelles. Le mobilier de Victor Hugo est vendu aux enchères. Les 8 et 9 juin, l'événement attire une foule nombreuse, mais ne rapporte que 14 000 francs. Napoléon le Petit, rien de plus, rien de moins, le titre de ce livre est propre. Ces fers de la France, le proie, grand Dieu, ce que le lion n'ait pas osé, le sèche l'a fait. Ce que l'aigle eut redouté de saisir dans ses serres, le perroquet l'a pris dans sa patte. La civilisation, le progrès, l'intelligence, la révolution, la liberté. Il a arrêté cela un beau matin, ce masque, ce nain, ce thiver avortant, ce néant. Hugo écrit d'une très, un virulent avec des histoires, Napoléon le Petit. Ayant promis de quitter le sol belge, il part pour Londres le 1er août avec Juliette et Charles, le seul qu'il accueillit à Saint-Élié, sur l'île de Jersey, par sa femme, sa fille, vacuerie et par de nombreux proscrits. Publié que mon dessinement en deux formats, le 7 août à Bruxelles, chitaïde, par entremise de S.L. Napoléon le Petit, est immédiatement épuisé. On l'aurait imprimé dès l'automne, en septembre, par la traduction anglaise. À la fin de l'année, il atteint 38 500 exemplaires, chiffres considérables, apportant à l'auteur 11 439 francs. Il connaît un grand succès dans toute l'Europe, et malgré une surveillance accrue aux frontières, il introduit quantité de l'eau en France. Jersey, où l'on parle français, accueille alors nombre d'exilés politiques. Les proscrits barbus, crochus, poilus, bossus et obtus, dont parlera Juliette dans une lettre de 1853, qui ne tarde pas à se ranger derrière Victor Hugo. Le 31 octobre, à la veille du rétablissement de l'Empire, proclamé le 2 décembre 1852, ce dernier rédige une déclaration que tout s'approuve. La poésie est honnête, mais pas modérée. Le 18 novembre 1852, Hugo entretient l'éditeur Ertzel du travail qu'il a entrepris. Je fais en ce moment un volume de verre qui sera le pendant naturel et nécessaire de Napoléon le Petit. Ce volume sera intitulé « Les Vengeuresses ». C'est un nouveau caustique que je crois nécessaire d'appliquer sur Louis Bonaparte. Il est cuit d'un côté. Le moment ne paraît venu de retourner l'Empereur sur le grill. En janvier suivant, il lui annonce le titre retenu « Châtiment ». Ce titre est menaçant et simple, c'est-à-dire beau. Puis en février, Napoléon le Petit est violent. Ce livre-ci sera violent. Ma poésie est honnête, mais pas modérée. J'ajoute que ce n'est pas le Petit coup qu'on agit sur les masses. Dès à présent, comme homme politique, je veux semer dans les cœurs, au milieu de mes paroles indignées, l'idée d'un châtiment autre que le carnage. Nous serons modérés car nous serons vainqueurs. Être violent, qu'importe, être vrai, tout est là. Certes, il viendra le rude et fatal châtiment. Animé du Noël, nous ferons chanter à Napoléon III. Hugo éclate en imprecation, fustige et raille le jour du surpateur et le régime en place avec une virulence extrême, une verve incomparable et une ironie mordante. Il manie la satire et l'insulte avec virtuosité et jette le mathème sur les acteurs du 2 décembre. Ah ! Tu finiras bien par hurler, misérable ! Encore, toi, le temps de ton crime exécrable ! Dans ton triomphe abject, ses légumes et ses prontes, je t'ai saisie ! J'ai mis les critos sur ton front. Le temps se fait pathétique à l'évocation des victimes du crime. Souvenir de la nuit du cadre, de la misère ou de la déportation, certains poèmes qui exactent les années révolutionnaires, la grandeur napoleonienne passée, bafouée par le présent, l'expiation, rejoignent l'épopée et annoncent la légende des siècles et le souffle des grands poèmes de l'exil. Le proscrit inégrame qui exhorte la France à la révente à des accents de prophète et visionnaire, annonce le châtiment inexorable, la vengeance divine et le retour de la liberté. C'était là ! Le rocueil s'inscrit entre les ténèbres, l'ox et l'espoir, l'ux des chansons apportent par ailleurs une grande variété. Fixer les images de l'exil Composé de pièces pour la plupart écrites à jersey à partir d'octobre 1852, totalisant plus de 6 000 vers, Châtibot pari clandestine de nom le 21 novembre 1853 à Bruxelles en deux éditions, In 32 complète et In 12 expurgés. Le livre a fait l'objet de terminables associations avec Edzel et d'autres éditeurs. Henri Samuel, imprimeur belge, a accepté les risques de poursuite judiciaire. Mais l'ouvrage de l'encontre par le succès ex-compté et Victor Hugo dans la situation financière est alors précaire, un tir au grand profit. pour ne pas empêcher les clochettes d'entendre le visuve et l'éthna retaire dans la cendre leur respiration. Tout s'arrêta devant l'ange de la clémence, tout, la terre et la mer, cette sueur immense de la création. Les libraires belges restent prudents. Les frontières sont très surveillées et peu d'exemplaires pénètrent en France. La famille s'est installée à Marine Thérance, terrasse, au bord de la mer. Les vaux découvrent l'île, le château de Roulet, dont il a fait plusieurs dessins, le château de Montorgueil. Ses fils et ma clorique se passionnent pour la photographie, encore à ses débuts. La publication restait à l'état de projet. La livre sur les îles anglo-normandes illustrée de photographie et même envisagée. Les nombreuses épreuves sur papier de cette époque sorties de l'atelier de Jersey restituent les traits des poètes, de sa famille, de ses amis et du cercle des proscrits. Conversation avec quelques esprits En septembre 1853, Delphine de Gia Arada, femme de lettre retournée, initie le clan, d'abord réticent, aux tables parlantes, très en vogue à Paris. L'au-delà est censé s'exprimer à travers un petit rideau à trois pieds. Délaissée dans sa maison, Juliette reste sceptique. Quant à vos autres, vous empêchez les poissons morts que les esprits de l'autre monde attachent à vos lignes, procédés connus déjà dans la Méditerranée, longtemps avant les tables qu'on gagne à l'écrit tel. Après quelques essais infractueux, l'on septembre Léopoldine se manifeste sous le domaine d'âme sur or. Ces longues séances de spiritisme où Charles Hugo est tenu par un excellent médium s'intensifient. En entrant scrupuleusement les comptes rendus dans le livre des tables, l'esprit s'exprime en prose ou en vert, souvent d'une tonalité bien huggulienne. D'étranges conversations sont échangées avec Racine, la civilisation, la poésie, Marat, Rousseau, Napoléon, André Chénier qui termine des vers inachevés, La chevelle, Chac-Spar, Achille, Foulière, le drame, l'amour, Galilée, Jésus-Christ, Platon, Esaïe, mais aussi l'ombre du sépulcre, la messe de Balaam et le livre de l'Ambroquès. L'inspiration poétique se nourrit de ces échanges. La forêt pliée, courte pièce datée de mai 1954, n'est pas sans lien avec les tables. Je vogue en pleine poésie. L'infini des jeux de l'ombre et de la lumière en photographie n'est pouvait que susciter l'intérêt de Victor Hugo, instigateur de l'atelier de Jersey. Marquant de son empreinte certaines des compositions les plus célèbres, très soucieux de son image, parfois diffusée à son entourage, il se prêtait volontiers à de long et longvables séances de pause. Les quelques soixante portraits connus de cette époque le boumante, intransigeants, absorbés dans la contemplation, au lieu de poser indéfiniment pour la dague et en type s'aurait pu me faire sortir si vous l'aviez voulu, s'appelait Juliette, 1 février 1553. Le bannis debout sur la grève, contemplant l'étoile et le flot, comme ceux qu'on entend rêvent, parlera d'un ombre trop. Mais ces paroles qui menacent ces paroles en l'éclaire et seront comme des mains qui passent tenant des glaives dans la vie. Mais en octobre 1855, la crise de démence d'un des participants marque la fin des séances spirites. Protestation En janvier 1854, la condamnation à mort de tapenaires, criminels, guernésiers, inspire à Victor Hugo un appel aux habitants de guernésiers afin d'obtenir la grâce du condamné. Mais malgré trois sursis, l'exécution a lieu le 10 février. Le lendemain, le poète s'exprime sa profonde d'innéissance, son horreur devant les circonstances atroces de l'exécution dans la lettre à Laure Palmerston, ministre de l'Intérieur, soupçonné d'avoir cédé aux exigences de Napoléon III. En avril 1857, dans une lettre à Louis Bonaparte, les protestes violemment contre la visite de l'empereur à Londres. Le 10 octobre, l'homme, journal des proscrits à Jersey, publie une lettre ouverte à la reine Victoria dans lequel Félix Piat, républicain français, réfugié à Londres, s'oppose à la visite d'un souverain à Paris. Les Jersey réagissent vivement. soir du gouvernement anglais, trois proscrits sont expulsés. Le 10 sept concluant par les mots et maintenant expulsez-nous, victorieux, aussi une déclaration de solidarité approuvée par 35 proscrits, parmi lesquels ses deux fils. expulsés à son tour et quittent Jersey le 31 octobre avec François-Victor et Juliette et arrivent à Saint-Pierre pour agganiser aux boulefoules nombreuses l'accueil. Madame Ligou, sa fille, Charles et le fidèle Vakuri le rejoignent et la famille s'installe dans une maison meublée au vert rue d'Hauteville. Les contemplations Je suis encore bâtie sur nos sables que des gisés et étant de construire chez Hop les contemplations sur ma grande pyramide écrit Hugo à Hetzel le 31 mai 1855. Il achève alors cette œuvre lyrique qui parait simultanément en avril 1856 à Bruxelles et à Paris. Les contemplations que vous lui-même qualifient de poésie pure en groupe des pièces de dates très diverses. Certains ont écrit avant la mort de Léopoldine et la plupart composés entre 1846 et 1855 principalement en jersey. C'est ce qu'on pourrait appeler les mémoires d'une âme divisé divisé symétriquement et symboliquement en deux parties autrefois qu'en 1830 à 1843 et aujourd'hui de 1843 à 1855 l'orgueil de plus de 11 000 vers et seulement orchestrés dans ses livres. La mort de Léopoldine est au centre de l'ouvrage à celle qui restait en France dédicace placée à la fin à un sommet et toi sur ton séant lève tes yeux dérange ce drap glacé qui fait des plis sur ton fond d'ange ouvre tes meurs et prends ce livre il est à toi et une idée maîtresse se dégage celle que l'exil s'apparente au tombeau parenté d'autant plus étroite que les morts s'expriment par les termes les rêves et les visions nocturnes. Le 9 mai 1856 Victor Hugo crie en s'ébrise Villema l'exil ne m'a pas seulement détaché de la France il m'a presque détaché de la terre il y a des instants où je me sens comme un mort et où il me semble que je vis déjà de la grande sublime vie intérieure alors la pensée de tout ce qui m'a été doux dans cette ombre humaine me revient immensité dit l'être éternité dit l'âme à jamais le sang-phare roule dans le sang-fond le poète le poète exprime sa mort s'agit du bonheur disparu hauts souvenirs trésors d'un ombre accrue sombre aux ombres des anciennes pensées chers lueurs des choses éclipsées rayonnement du passé disparu comme du seuil du devoir d'un temple l'œil de l'esprit en rêvant on contemple à travers la contemplation il médite sur la misère et la souffrance la vanité des bien-terresses le destin de l'homme la fatalité l'immortalité de l'âme l'infini et le sens de l'univers approfondissant sa réflexion y conclut malgré les moments de doute de révolte et de désespoir à l'existence de Dieu réflexion métaphysique qui culmine dans le long poème magnitudaux par vie d'ailleurs révélation spirite apparition au spectre entre l'univers ténébreux et insondable des contemplations qui se referment par ce que dit la bouche d'ombre selon le poème qui développe la théorie de la métaphyscose évoque la liberté de l'homme devant le bien au mal conclue sur l'espoir de la rédemption finale et de la disparition du mal n'ayant plus la patrie je veux avoir le toi les contemplations dont la presse française fait largement l'écho rencontrent un succès immédiat votre nouveau livre n'ajoute rien à ma tendresse et à mon dévouement pour vous mais il grandit dans l'innovation à la hauteur de votre génie écrit Dumas tandis que Georges Sand exprime son enthousiasme avec elle ce que j'ai lu est magnifique et je ne crois pas qu'on ait jamais fait en France rien de plus beau dans cette gamme la vente des contemplations permet à Hugo d'acquérir en mai pour 24 000 francs au Deville-Rance ou numéro 38 rue d'Otteville la maison de Rien-de-Seille sort tout entière des contemplations depuis la première trois jusqu'à la dernière tuile les contemplations opérant tout ce lit on m'a donné un toit Adèle très réservée vivant une façon de s'ancrer dans l'exil et Hugo concentrant toute son énergie sur l'aménagement de cette demeure on emménage le Saint-Mazan dans une maison remplie de briller justifiant les craintes d'Adèle votre ville-house devient une création égolienne un véritable photograph de trois étages propriétaire victorique se trouve à l'abus de toute menace d'expulsion et d'incircuité du poulage sur vivance féodale consistant à donner à la reine de poudre ou la somme correspondante les petites épopées au dos des contemplations était annoncé l'apparition de la fin de Satan et de Dieu mais ses poèmes inachevés ne seront édités qu'après la mort du poète pour l'heure Sète préfère envisager la publication des petites épopées titre primitif de la légende des siècles dont le contrat est signé en septembre 1857 tout en travaillant à ce nouveau recueil Hugo achève le 1er janvier 1858 la pitié suprême et en mai suivant l'âme interrompue par un grave anthrax il reprend son travail en octobre 1858 son projet est ambitieux ce livre dévordera les demandes de volume je ne fais que le convencer je le continuerai il contiendra la légende humaine il sera la légende humaine écrit-il à Bakary ce moment elle s'est impatiente vous êtes un paresseux d'un genre à part dans le sublime vous ajoutez votre œuvre pour la grossir vos lignes engendrent des volumes vos phrases incidentes viennent des bibliothèques allons chers maîtres coupez un morceau dans votre drapeur de quoi recourir vos deux volumes et envoyez-les-moi Victor Hugo répond j'ai dépassé les petites épopées cet élève la chose est maintenant plus grande que cela j'écris tout simplement une émité fresque à fresque fragment à fragment époque à époque les autres séries sont déjà très ébauchées une est presque finie le tout j'y crois je crois ne sera pas sans quelques grandeurs c'est l'histoire vue par langue épique la passion du poète pour la brocante et la décoration s'exerça sans limite à Rottweil House témoin de son épuisable créativité et de son goût pour la profusion suivant ses directives et ses croquis détaillés une équipe une équipe dirigée par l'ébéniste yarnisier morilogère mis en place durant trois ans le foisonnement des corps intérieurs agencement de coffres de pièces de mobilier de miroirs de tapisserie dénichés dans l'île et réalisant les immenses vaillus nés de son imagination devises d'inscriptions en bandes en inaugurant la salle à manger le 14 mai 1957 le décor de carreaux de Delphes recommand les murs au lieu de nombreux projets qu'ilumine avec un chénier surmonté d'un double H Rottweil House Hugo et couronné d'une vierge à l'enfant dans les angles les carreaux dessinent les initiales VH que l'on trouve partout dans la maison au dernier étage le cabinet de travail Hugo écrivait une grande partie de la légende des siècles sera prolongée en 1661 par le look-out une chambre de verre dans la mer la légende des siècles la première série de la légende des siècles titre plus à mesure de l'oeuvre parait en deux volumes le 26 septembre 1959 à Bruxelles chez elle et à Paris les critiques sont très favorables la préface explique le dessin du poète exprimer l'humanité dans une espèce d'oeuvre cyclique à peindre successivement et submettonément sur tous ses aspects histoire, fables, philosophie, religion, science lequel se résume en un seul et immense mouvement d'ascension vers la lumière cette oueste épopée aux longs poèmes narratifs d'inspiration biblique le sacre de la femme la conscience l'éveillant l'éveillant endormie islamique et médiévale le parricide le mariage le volant et l'éveillant le jour des gros des rois le petit roi de Galice Évire à l'éveillus traite aussi des temps modernes la confiance du marquis Fabrice la rose de l'enfant et du XIXe siècle les pauvres gens certains s'y retrouvent le ton épique des burghades ou des châtiments au centre du recueil le satire prophétisé la libération et la puissance de l'homme pleine mer et plein ciel les entrevoir grâce au progrès scientifique du XIXe siècle le avenir radieux vainqueur du mal la légende des siècles s'achève sur la compète du jugement apocalypse et visionnaire annonçant la fin des temps s'aspect légendaire qui prévaut dans ce volume et qui encolore les poèmes dit la préface et s'il n'en restait qu'un je serai celui-là madame madame le docteur le docteur seul de la famille à savoir l'anglais que le docteur ne parle à jamais se conserve la traduction des heures de chaque soir qui est publié entre 1858 et 1866 fait encore autorité Adèle de santé mentale très fragile joue du piano et compose à partir de 1858 sa mère l'amène plusieurs mois par an à Paris Londres ou Bruxelles le 18 août 1959 dans une courte déclaration Victor Hugo refuse publiquement l'amnistice de tous les condamnés politiques fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma conscience je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté car la liberté rentrera je rentrerai de nombreux proscrits rentrent commence alors l'exil volontaire de cet isolement dont l'outil admirablement parti Hugo sait préserver son immense prestige entretenu malgré la censure impériale par une abondante correspondance ses prises de position se multiplient le 2 décembre 1959 date symbolique il adresse publiquement un appel à la clémence aux Etats-Unis d'Amérique afin de sauver John Brown anti-esclavagiste de manière mort à Charles Astor le 1er jour celui-ci il est pendu la guerre de succession approche des misères aux misérables en cette fin d'année les projets foisonnent la suite de légendes des siècles les chansons des rues des bois l'accueil des gens très égouchés un nouveau drame torquemada à un roman qui délinera les travailleurs de la mer en avril 1860 Victor Hugo qui n'avait pas publié le roman depuis Notre-Dame de Paris en 1831 reprend le manuscrit des misères interrompu en février 1848 en 1853 le don de chagère Timon annonçait déjà les misérables l'oeuvre grandit rapidement en mars 1861 et où gagne la Belgique qui l'accueille chaleureusement à Mont-Saint-Michel vivant la chambre d'attache de Waterloo il travaille dans une retraite totale je vois de plus en plus quelle distance il y a quelle abîme entre Napoléon le Grand et Napoléon le Petit écrit-il en mai à François Victor le célèbre récit de la bataille très documenté qui figurera dans Les Misérables sur H.E. à Guernoseille en 10 1861 Le 30 avril suivant de Mont-Saint-Jean il m'annonce à Vakérie qu'il a fini son ébrage le long travail reste à accomplir il faut que je passe l'inspection de mon monstre de la tête aux pieds « Je vais donc tout revoir et tout relire » écrit-il à Exel après un six jours en Olande les groupes gagnent qui amènent à une décision le 4 octobre elle ne comptera avec les éditeurs bruxellois la croix et les verbes ou coréennes 300 millions de francs incluant les droits de traduction pour 12 ans d'exploitation L'instant est considérable Aizem n'a pas pu réunir de tel franc Une publication précédée de nos mois d'un amour charmant de Guernoseille et Victor Hugo envoie très régulièrement à Bruxelles avec d'immenses précautions les différentes parties des manuscrits qui travaillent jusqu'au dernier moment Il mène le franc ce travail d'écriture la révision des copies faites par sa belle-sœur Julie Cheney et par Juliette ainsi que l'incessante correction des épreuves Désiré comme toujours désirant comme toujours de garder une maîtrise totale de son œuvre Il apporte à la relecture un soin fini Des envois de correction devront tirer son quotidien et l'auteur accuse souvent l'éditeur de retard à Paris anglois et portugais Le roman en connaît un succès considérable 11 mai mon ami L'égo écrit de Paris Je le lis on est dans toutes les mains Les personnages devenus types des gens sont cités à toutes occasions et à tous propos Les images de ces personnages sont à toutes les vitrines des marchandes des stampes Les affichements sans ensemble et misérable sont placardés à tous les coins de rue L'ouvrage et le nom de Victor Hugo sont des projectiles qui agitent et remis par lui Fort attendu et les deuxièmes et troisième parties paraissent les 15 rues de Seine la boutique de bannière est prise d'assaut et les quatrièmes et cinquièmes le 30 juin La publication en 10 volumes n'aura demandé qu'un peu moins de 9 mois Tant qu'il ressort à terre l'ignorance et la misère délivre de la nature de celui-ci pour ne pas être utile L'ignorance et la misère engendrant la criminalité sont les fléaux que Victor Hugo combattant pour une histoire de système pénal a dispensé dès 1834 d'un cours de but Ces idées sociales vigoureusement défendues par le député dans ses discours authentissants inspirent à nouveau l'auteur des misérables Dans ma pensée les misérables ne sont autre chose qu'un livre ayant la fraternité pour base et le progrès pour signe déclare-t-il à Lamartine le 24 juin 1862 Ce roman qui pour certains telle Lamartine attaque la société dans ses fondements est mal accueilli par la critique la presse de toute tendance réagit vivement certains écrivains jusqu'alors favorables à égaux ne l'oménagent pas du moins un privé Un cible de l'air qui vient de consacrer au roman un article élogieux n'hésite pas à révéler à sa mère Ce livre est immonde et inepte J'ai montré à ce sujet que je possédais l'art de mentir Flaubert est indigné Je me trouve dans ce livre ni vérité ni grandeur Quant au style il me semble intentionnellement incorrect C'est une façon de flatter le populaire Le duc d'Omal s'émeut vivement du portrait de son père Louis-Philippe Le succès populaire considérable durable assurant une immense profit financier Dès 1862 Maurice et Charles-Legon tirent du roman une pièce qui est interdite en France et créée à Bruxelles en janvier 1863 William Shakespeare le 16 septembre 1862 à Bruxelles lors du banquet offert par la croix pour fêter le succès des misérables les gaux s'expriment en faveur de la liberté de la presse L'équilibre familial se modifie les séjours de mes amis à Paris s'allongent en juin 1863 en l'absence de sa mère Adèle ne regrame ni sa mère ni chère à l'abri voulant échapper à son père ce dernier s'est fixé à Paris en 1861 puis à Bruxelles où Mme Mimou et François-Victor s'installent en 1865 en octobre en octobre Charles et Marie elle calise via elle Victor Hugo demeure en Hauteville House avec sa belle-sœur entre 1862 et 1865 ils séjournent chaque année avec Juliette en Belgique au Luxembourg et sur le bord du Rhin Écrit en 1863 William Shakespeare parait à Paris et à Bruxelles en avril 1864 à l'occasion du tricentenaire de la naissance du dramaturge il est violemment attaqué Hugo avait d'abord envisagé de préfacer la traduction de François-Victor dépassant largement l'étude de chaque sport le texte devient naissé à part entière l'auteur répond aux adversaires des misérables développe ses idées sur l'art au service du progrès sur le rôle de la littérature du XIXe siècle la société définie le génie incarné par Homer Jean Échille Ésaïe Ézéchiel Lucrèce Juvenal Tacite Saint-Jean Sa pape Dante Rabelé Sermantède et chaque fois sa place dans le rang est sous-entendue Le cœur de l'homme est un recto sur lequel est écrit jeunesse et un verso sur lequel est écrit sagesse C'est ce recto et ce verso qu'on trouvera dans ce livre annonce la préface des chansons des rues et des bois publiée en octobre 1965 à Paris et à Bruxelles L'œuvre des concerts est indignes et critiques Écrits de janvier octobre 1859 et de juillet octobre 1865 Ce recueil de poèmes légers en vers Chantent l'amour et la nature dans le ton de l'idylle et d'un pastoral Le cheval Choses écrites à Créteil Posse crétome des rêves Saison des semailles Le soir On est loin de l'inspiration visionnaire des œuvres précédentes Un nouveau moment auquel le groupe pensait depuis 1859 Écrit dans La solitude entre juin 1864 et avril 1865 Paris avec succès en mars 1866 Vienne accueillie par la critique Je crois en grand succès et en succès légitime Écrit Zola dans l'événement Dédié à Vernazel Rocher d'Hospitalité et de Liberté Dans l'asile actuelle mon tombe improbable glorie du contact de l'auteur avec la mer Les travailleurs de la mer évoquent le destin de Juliette en proie la fatalité aux éléments Malgré des propositions glorifiques Luggo estime la publication fragmentée en fallutant une adaptée à la nature de l'œuvre En mai 1867 l'exposition universelle et le prétexte au Paris du ouvrage collectif dont Victor Hugo avait rédigé l'introduction à la fin de 1866 et s'y attache à l'histoire la fonction et la suprématie de la capitale et annonce un avenir radio-pacifique La reprise d'Hermanie L'exposition universelle permet la reprise d'Hermanie au théâtre français Depuis plus de 15 ans aucune pièce de Victor Hugo n'a été jouée à Paris Tout en restant méfiant à l'égard du régime l'auteur a donné son accord à la condition que la censure ne s'exerce plus Seules des légers aménagements du texte sont opérées vers ses soins La reprise fait l'embrouille Les demandes affluent À Paris Madame Higot revit ses jeunes années Triumph Le Verge Dumas et Gauthier sont présents On acclame l'exilé La presse est excellente Je vous disais Triumph littéraire ou événement politique Réveille vient les deux à Sir Paul Maurice à Victor Hugo Quatorze jeunes poètes en enthousiasme Parmi lesquels Paul Verlaine qui découvre le théâtre de Victor Hugo à la scène adresse à celui-ci d'une lettre d'hommage Joué 71 fois en 1867 Hermannier apporte l'importance de recette Mais en décembre le gouvernement interdit la reprise de Ruy-Belaz à l'Odéon La défaite de Garibaldi écrasée en novembre par les troupes françaises et pontificales en Montana vient en effet d'inspirer à Victor Hugo les poèmes de quelques trois cents vers écrits en trois jours la voix de Guernoseille intitulée plus tard Montana qui s'en prend Napoléon III Garibaldi répond vers français dans la voix de Capriera La cause de l'unité italienne tient à cœur au poète et depuis 1963 une réelle amitié de l'île patriote italien bien qu'il ne l'ait jamais rencontré L'homme qui rit La grand-mère à mille francs de récompense Gramme en bronze dont le personnage central le marginal glaquieux n'est pas sans parenté avec Jean Valjean l'intervention mangeront-ils pièce écrite en 1865 jusqu'en 1867 ne seront publiées et jouées qu'après la mort de Hugo la famille dispersée se réunit à Bruxelles chaque été en mars 1867 il était né Georges fils de Charles parlement revenant le 16 août 1868 un deuxième fils voit le jour également prénom et Georges le 27 madame Égouille meurt à 64 ans volontaire à Ville qui est près de sa fille Victor le groupe ne peut accompagner le cercueil plus jusqu'à la frontière à Bruxelles à Bruxelles il est tout juste à chauffer loin de guérir il s'agit d'un vaste projet de trilogie s'acheverant sur l'événement de la démocratie le deuxième volet ne sera jamais écrit l'action se situe en Angleterre à la fin du 17ème et au tout début du 18ème siècle Égouille explique à Lacroix en décembre 1868 je n'ai jamais fait de drame historique ni de roman historique quand je peins l'histoire jamais je ne fais de personnages historiques que ce qu'ils ont fait ont pu faire leur caractère étant donné et je les mêle le moins possible à les pensions proprement dites ma manière est de peindre des choses vraies par des personnages des anciens L'homme qui lit paré en avril mai 1869 immédiatement traduit en douze langues on y retrouve les idées sociales de l'auteur des misérables dont se fait l'écho de le héros où elles plaignent les mêmes victimes défenseurs des déshérités et des opprimés devant la chambre dès lors mal compris par le public coincé cette oeuvre étrange recueille ce moment des critiques plutôt favorables un mélodrame en vert dénonçant le fanatisme de l'inquisition espagnole du XVe siècle tant que Madame Canemou pensée depuis dix ans est écrit entre le 1er mai le 4 juillet et le 169 L'Europe la guerre le retour à Paris Charles-François-Victor Maurice et Lacquerie dans ces équipements de l'événement fondent avec Henri Rochefort une quotidienne dont Victor Hugo se furent le titre le rappel le 3 mai 1869 le premier numéro publie sa lettre d'encouragement 20 ans après le congrès de la paix à Paris le poète préside celui de Lausanne le 14 au 12 septembre 1969 il s'y exprime à nouveau en faveur des États-Unis d'Europe et affirme ses idées sociales à la fin du mois il apprend la naissance de sa petite fille jeune à Bruxelles le 29 septembre 14 juillet 1970 les plantes symboliques moins ont retenu Raus le chêne des États-Unis d'Europe en présence de Charles récemment condamné à la prison pour ses articles dans le rappel le 19 juillet la France déclare la guerre à la Prusse dans l'hypothèse d'un propre tour égout classe le manuscrit et dépose trois mâles à la Old Bank de Guernesey le 17 août il arrive à Bruxelles il y apprend la défaite de Sedan et la capitulation de notre plan 3 le 2 septembre le 5 la république ayant été proclamée et un gouvernement provisoire formé Victor Hugo accompagné de Juliette de Charles et sa famille entre en France après 19 ans d'exil alors mes chers amis mes chers mes chers très chers amis j'espère que ça vous a plu l'exil de Victor Hugo très intéressant très historique je vous dis au revoir à bientôt pour la dernière partie je vous en prie veo le oh Sous-titrage ST' 501